Le verdict est tombé en début de soirée. Mamadou Traoré, accusé d'avoir agressé 6 femmes dont 2 sont mortes, a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité. La cour d'assises de Paris n'a pas suivi Mamadou Traoré, qui pour expliquer ses actes, s'était dit victime d'envoûtement. Dominique Verdaillant et Frédéric Pasquette. Abattu. L'avocat de Traoré avait plaidé l'acquittement de son client. Le verdict est tout autre. Perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. La question que je me pose aujourd'hui, c'est de savoir comment il va prendre cette peine, comment il va évoluer lui par rapport à cette peine. Reste le pourvoi, il a demandé à ce qu'on relève le pourvoi, mais il va lui falloir vivre aujourd'hui avec une peine qui est un véritable tunnel. Dans ces derniers mots, Traoré avait dit à ses juges, « Je suis victime, je souffre aussi, je ne suis pas un monstre, je suis un homme très intelligent. » Un discours que les partis civils ont entendu durant cette audience, en silence. Après le verdict, l'une des femmes violemment agressées a souhaité réagir publiquement. « Je suis soulagée, oui, c'est celui que j'attendais, je suis soulagée véritablement. » « Qu'est-ce que vous a apporté ce procès ? » « Il me permet de tourner la page et de recommencer, de recommencer. » Tenter d'oublier cette violence dévastatrice de Traoré, c'est désormais le but de ces quatre victimes survivantes. Condamné à la peine maximale, Traoré a désormais du temps devant lui pour essayer de la comprendre.